Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Historique Fantastique, une nouvelle émission sur la chaîne d'Histoire en Histoire. Cette fois-ci, pas d'enquête détaillée sur un personnage, un phénomène ou un événement historique. Non, cette fois on va être plus léger, comme on est rends joués et peut vous laisser le deviner. Mais alors, on va pas parler d'histoire ? Bien sûr que si, les petites histoires font la grande, c'est le principe de la chaîne. Mais alors, de quoi va-t-on parler dans cette nouvelle émission ? C'est très simple. L'histoire avec un grand H a inspiré, inspire encore et inspirera toujours les créateurs. Qu'il s'agisse de romanciers, de cinéastes, de musiciens ou autres. L'idée de cette série, c'est de prendre une oeuvre et de la décortiquer un peu pour voir quels sont les éléments historiques qui ont inspiré nos univers de fiction préférés. Donc tu vas parler uniquement de Fantastique ? Pas du tout ! Fantastique est à prendre dans le sens de formidable. D'un épisode à l'autre, on pourra parler de fantasy, de science-fiction, de classique de la littérature, de musique, voire même de comics ou de manga. Il n'y a aucune limite à l'imagination. Et maintenant tu sors de ma tête ! Mouaah ! Et quitte à débuter une émission comme celle-là, autant s'attaquer directement à un pilier de la littérature et du cinéma fantastique. Le papa de l'héroïque fantasy contemporaine, j'ai nommé Tolkien. Et puis comme ça, on pourra cumuler un maximum de pouces rouges, se faire insulter et liquider la chaîne d'ici 8 jours ? Ha 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 ! S'il vous plaît ne faites pas ça, j'essaie juste de vivre ma petite aventure sur YouTube. Laissez plutôt un pouce vers le haut, partagez la vidéo, abonnez-vous et enjayez-vous dans les commentaires. Merci ! C'est parti pour 15 références historiques dans l'œuvre de Tolkien. Avant d'être inspiré par l'histoire à proprement parler, Tolkien l'a été par tout un tas d'histoires plus simples, allant du conte pour enfant au récit mythologique. Parmi toutes ses légendes anciennes, son enfance a notamment été bercée par les vieilles légendes scandinaves et germaniques. La légende de Fafnir, par exemple, lui laisse en tête l'idée d'un dragon gardant jalousement sa montagne d'or. Devenu adulte, il admettra en entretien que de tous ses mythes, c'est celui de Sigurd qui a été son préféré. Tellement d'ailleurs que son premier essai de roman a été une tentative d'adaptation de la saga de ce héros scandinave. Certains éléments de ce récit, Tolkien les a conservés dans Le Seigneur des Anneaux. D'abord, les deux histoires ont pour enjeu un dangereux anneau de pouvoir, mais elles contiennent aussi des épées dont le porteur est appelé à un destin exceptionnel s'il parvient à la faire reforger. Le britannique s'est aussi inspiré des mythes slaves, notamment avec le sorcier Radagast, dont le nom évoque le dieu Rodégast. Outre la guerre et le soleil, il était principalement une figure de la fertilité, de l'agriculture et de l'hospitalité. Le Seigneur des Anneaux a aussi été comparé à la geste arthurienne. Gandalf évoque Merlin l'Enchanteur, Aragorn évoque le roi Arthur, et Galadriel, pour certains, a des similitudes avec la dame du lac. Bon après, pas forcément avec ces têtes-là, les personnages arthuriens, ça c'est mes références à moi. Homme de culture classique, Tolkien n'a pas pu empêcher son imaginaire d'être également inspiré par la mythologie grecque. Ainsi, la disparition de l'île de Numenor peut être vue comme une référence à l'Atlantide, d'autant que son nom elphique est… Atalante. Eh oui. Une coïncidence toutefois, d'après Tolkien. Vivant dans le monde réel mais isolé sur une montagne, les Valar font penser aux dieux de l'Olympe, avec lesquels ils partagent des similitudes. Ulmo, Seigneur des Eaux, évoque Poséidon, tandis que Manwë, Seigneur des Airs et roi des Valar, fait irrémédiablement penser à Zeus, perché sur son nuage et les éclaire à la main. Tolkien lui-même, d'ailleurs, compare volontiers Beren et Luthienne à Orphée et Eurylis, les amants tragiques de la mythologie grecque, mais dont les gens auraient été inversés. Et accessoirement, c'étaient aussi les surnoms respectifs des époux tolkiennes. Si ça, c'est pas une preuve d'amour, franchement, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Cependant, la légende de Sigurd, qu'on a évoquée, n'a pas inspiré que le Tolkien du XXe siècle. Au XIXe siècle, la mode romantique redécouvre tout le passé germanique et scandinave de l'Europe, et fait revivre la mythologie de ses peuples, jusqu'ici considérée comme des barbares. Ainsi, la saga de Sigurd avait déjà été utilisée par Richard Wagner, qui l'avait transposé en opéra. Der Ring des Nibelungen. L'anneau du Nibelung, en français, parce que bon, l'allemand, voilà. D'ailleurs, ce que vous entendez, là, c'est du Wagner. C'est le leitmotiv de Siegfried. Les similitudes entre Le Seigneur des Anneaux de Tolkien et L'Anneau du Nibelung, de Wagner, étaient d'ailleurs si fortes que, dès la publication du livre de l'auteur anglais, une avalanche de critiques l'ont tout simplement accusé de plagiat. Il faut dire que l'interprétation de La Légende de Sigurd par Wagner l'a conduit à mettre en avant l'anneau, désormais capable d'offrir à son possesseur le contrôle du monde. Ce qui n'était pas clairement le cas dans l'oeuvre originale, mais qu'on retrouve évidemment chez Tolkien, qui connaissait bien les opéras de Wagner. Interrogé sur ces ressemblances, Tolkien a simplement affirmé à son éditeur, les deux anneaux sont ronds, et c'est leur seul point commun. Mouais. Plus sérieusement, il est normal qu'un auteur, connaissant l'oeuvre d'un autre, en tire une partie de son inspiration. C'est un phénomène inconscient qui n'implique pas forcément une volonté de copier. Parfois même, elle nourrit plutôt une envie de réécrire complètement l'histoire inventée par un autre. C'est comme ça que Tolkien a décidé de revisiter Shakespeare. Tranquilou. Tout au long de sa carrière universitaire, oui parce que dans la vie de tous les jours, Tolkien enseignait à Oxford, le professeur Tolkien n'a jamais caché qu'il détestait Shakespeare, au point qu'il lui semblait difficile d'accepter que ce monsieur soit l'écrivain anglais le plus fameux de tous les temps. Du coup, il a décidé de prendre une de ses oeuvres les plus connues, Macbeth, et d'en réécrire la fin. Tout simplement. Et cette fin, nous l'avons tous lue ou vue à l'écran. Dans sa nouvelle version, elle comporte juste deux ou trois changements, comme des arbres géants qui parlent. Oui, parce qu'à la fin de Macbeth, en fait, les ennemis du personnage principal, Macbeth, s'infiltrent à Birnam Wood pour assassiner Macbeth, en se déguisant avec des branches pour ne pas être reconnus de Macbeth, et pouvoir approcher Macbeth sans éveiller la suspicion de Macbeth. Ça fait beaucoup de Macbeth. Tolkien, lui, pensait que la nature elle-même devait se révolter contre l'usurpateur du trône d'Ecosse. Du coup, il a créé les Ents, juste pour emmerder Shakespeare. Comme je viens de l'évoquer, Tolkien était professeur de littérature, plus exactement de philologie, l'étude d'une langue, de son histoire et de sa littérature. Il est donc assez logique que le monsieur ait travaillé toute sa vie sur des textes anciens. Et parmi eux, il y a Beowulf. Il s'agit d'un poème épique en vieil anglais, qui a traversé le temps depuis les premiers siècles du Moyen-Âge, tout en abreuvant les littératures anglaises de référence et des personnages contenus dans ses vers. Cette saga, comme celle de Sigurd, a considérablement inspiré Tolkien, comme elle avait déjà inspiré des centaines d'écrivains anglais avant lui. John Ronald Reuel, J-R-R, littéralement, lui a ainsi emprunté tout un tas de créatures. Les géants, les elfes, ou même les orkneas, traduit par corps de démon, mais que Tolkien renommera tout simplement les orques. Pour les elfes d'ailleurs, il a été obligé de broder. Les différentes versions de Beowulf ne sont pas toutes claires sur l'apparence des bellatres aux oreilles pointues, quand elles ne se contredisent pas complètement. Des noms propres aussi sont inspirés du vieil anglais utilisé dans Beowulf. Ainsi, la phrase « Searonet seowed smiless holtankum » qui donne en anglais quelque chose comme « A sewed ironmaid shirt smithed in holtank » c'est-à-dire une armure de fer forgée à hors tank, a inspiré le nom de Saruman lui-même. Searonet, dans sa forme Saru, a donné le nom du magicien corrompu, afin d'évoquer l'évolution du personnage vers quelque chose de métallique, d'industriel, et la levée donc de son armée de roucailles. Le nom de la tour d'Orthank, siège de Saruman, viendrait également de Beowulf, où Orphank est désigné comme la forteresse des Entes. Encore les Entes ? Décidément, il y en a fichu partout des arbustes pas contents. Parmi les autres récits qui ont inspiré Tolkien, il faut citer le Kalevala. Ce mythe finlandais a marqué l'imaginaire de l'auteur britannique, qui s'y est replongé volontiers tout au long de sa vie. Affirmant que ce récit était le germe de son intention d'écrire des légendes. Tolkien aimait le fait qu'il s'agisse d'un mythe national. Il espérait que l'Angleterre pourrait avoir quelque chose de similaire. La Grande-Bretagne avait les histoires celtiques, mais l'Angleterre elle-même avait oublié ces vieilles mythologies. Avec le Seigneur des Anneaux, il voulait donner à l'Angleterre son propre Kalevala. La langue finnoise, d'ailleurs, a directement inspiré le Kenya, la langue des elfes inventée par Tolkien. Dans le Kalevala, le Sempo, un artefact à la forme indéfinie, accorde la chance à son possesseur. Par conséquent, les forces du bien et du mal se déchaînent pour l'acquérir. Le Sempo a été forgé par Ilmarinen, dont le nom évoque les Silmaril, trois reliques de grand pouvoir, forgées par les elfes de la Terre du Milieu. Le héros du Kalevala, Vaina Moinen, partage de nombreuses similitudes avec le personnage de Gandalf, notamment son immortalité et sa sagesse. Certains spécialistes de l'œuvre de Tolkien le compartent aussi à la figure mystérieuse de Tom Bombadil. Les deux œuvres partagent également leur faim, puisqu'elles s'achèvent sur des héros quittant leur terre en bateau pour rejoindre un monde au-delà des terres des mortels, laissant vivre après eux le mythe de leur vie et de leurs exploits. Un peu comme le roi Arthur, qui quitte la Bretagne pour disparaître en avalon. Une autre référence, convoquée par Tolkien. Dans la mythologie scandinave, Odin n'est pas vraiment un vieillard bourru qui s'enjaille dans une cité d'or à l'autre bout du Bifrost, tout en laissant ses deux fils se bagarrer tranquillement chez les mortels. A l'origine, il est plutôt décrit comme un voyageur, auréolé de mystère, arpentant les différents mondes de l'univers pour se tenir informé de leur situation et se mêler à l'humanité. Bref, il agit exactement comme Gandalf le Gris. Et Tolkien en était bien conscient. Dans sa correspondance, exhumée par Michael Drought, il qualifie Mithrandir de « vagabond odinique », partageant avec lui l'habitude de l'errance et l'appui sur un bâton solide. Ou plutôt une lance dans le cas d'Odin, mais les deux objets partagent une forme similaire et leur usage au quotidien l'est également, puisque le personnage s'appuie dessus. Bah c'est pareil. Et puis, il faut ajouter leur mort. Chez les Nordiques, Odin est censé être terrassé par Surtres lors du Ragnarok. Un parallèle évident avec le Balrog, lui aussi un géant flamboyant, que Gandalf doit affronter dans les profondeurs de la Moria, au cœur d'une mine. Une mine ! Le vieillard, dont l'apparence devient ensuite une publicité ambulante pour les détachants plus blancs que blancs, partage aussi une autre origine nordique, en l'occurrence son nom. Un personnage nommé Gandalf apparaît ainsi dans L'Eda Poétique, la compilation médiévale des mythes scandinaves qui nous a permis d'en prendre connaissance. Sauf qu'il s'agit d'un nain. Oui, bon, bah, il a mangé sa soupe, hein, voilà. Ce qui compte, c'est d'ailleurs le sens du nom. En vieux nord-roi, Gandalf signifie l'elfe errant, au sens de la créature sur les routes. Une image païenne assez inconvenante pour un type qui fait un retour en scène façon Jésus-Christ. En effet, la résurrection de Gandalf est une référence directe à la tradition chrétienne du retour du Christ. D'autant que, comme Jésus, Gandalf met trois jours à ressusciter. Allez me parler de hasard après ça, je vous attends. Tolkien était très croyant lui-même, donc les références religieuses et les valeurs chrétiennes sont nombreuses à travers son œuvre, sans surprise. Il n'a pas été le premier auteur à le faire et n'a pas été le dernier. On ne pourra citer ici que quelques exemples rapides. La distinction claire et nette entre les bons, dont les valeurs sont brandies en étendard, et les méchants, dont l'apparence même dénonce la vilainie, est un lieu commun des récits religieux depuis l'époque médiévale. Ce conflit du bien contre le mal se retrouve dans le Silmarillion, où l'affrontement entre Melkor, devenu Morgoth, et Héru Ilúvatar, est un parallèle de celui entre Samaël, devenu Lucifer, et Dieu lui-même. Le destin d'Aragorn, tout entier matiné de prédestination, comme si la volonté divine n'était de le voir s'accomplir, est un autre motif récurrent des histoires chevaleresques teintées de religiosité. Grosso modo, toute l'histoire de la Terre du Milieu représente ainsi des non-chrétiens vertueux, agissant déjà sans le savoir, comme de fidèles défenseurs des valeurs du Dieu unique. En 1928, des fouilles archéologiques sont conduites à Lidney Park, près de Gloucester. Afin de traduire différentes inscriptions, l'équipe sollicite le professeur Tolkien, éminent spécialiste des langues anciennes. Le nom de l'endroit était Dwarf's Hill, la colline du Nain. Tolkien y traduit notamment cette inscription-ci. Offrande pour le Dieu Nodens. Sylvianus a perdu un anneau et a donné la moitié de sa valeur à Nodens. Parmi ceux que l'on nomme cénitien, la santé ne sera pas accordée avant qu'il ne l'amène au temple de Nodens. Quelques années plus tard, en 1932, Tolkien réussit à relier ce Nodens, Dieu inconnu jusqu'ici, à Noida la main d'argent, un héros de la mythologie celtique. Pour Tom Shippey, spécialiste de l'œuvre de Tolkien et de ses influences, cette expédition à Lidney Park a été un moment charnière dans l'élaboration de la Terre du Milieu. Il faut dire qu'en un seul endroit, tout un tas d'éléments se combinaient pour fabriquer une légende de A à Z. Une histoire de nains, de héros légendaires, de mains d'argent, d'anneaux perdus, de mythes oubliés et d'archéologies hésitantes. Bien qu'il s'appuie toujours sur la mythologie, c'est peut-être à partir de ce moment-là que l'auteur britannique a décidé de s'inspirer davantage de l'histoire pour nourrir son imagination. Plusieurs figures historiques vont ainsi, progressivement, inspirer Tolkien tandis qu'il progresse dans la création de son univers et de ses personnages. La première personnalité historique que l'on va ainsi aborder dans cette vidéo n'est absolument pas connue du tout. Mais genre vraiment du tout ! Hé, faut bien que la vidéo vous apprenne des trucs, quand même ! Ah, il y en a qui se prennent pour décador. D'accord. Alors qui connaît Oswald de Northumbry ? C'est bien ce qu'il me semblait. Nous sommes au 7e siècle dans le nord de la future Angleterre. Euh... Non, non, attendez, pardon, mauvaise émission. Oswald, donc, est l'héritier de la Northumbry. Sauf qu'il s'est fait exiler tout jeune après la mort brutale de son père, vraisemblablement au profit des païens de son royaume qui ont ainsi repris le pouvoir dans la région. S'aventurant à travers une bonne partie de l'ancienne Britannia, Oswald parvient à nouer des alliances, à rallier à la fois des chrétiens et des païens parmi son peuple, et à finalement reprendre son trône en 634. À ce stade, normalement, vous avez pigé le truc. Oswald, c'est le Aragorn du monde réel. À moins que Tolkien ne se soit inspiré d'Alfred le Grand ou d'Edward le Confesseur, des rois plus tardifs qui ont plus ou moins fait la même chose. Oui, bah, il n'a jamais confirmé si c'était l'un ou l'autre, alors j'y peux rien, moi. Au moins, vous avez découvert un roi badass. Il n'y a pas qu'Aragorn qui soit inspiré de figures historiques. Théoden, lui aussi, est basé sur des personnages illustres. Un roi noble et digne, fidèlement suivi par son peuple, qui meurt tragiquement sur un champ de bataille titanesque et dont l'impact va profondément marquer l'histoire de son monde. Mais c'est ce bon vieux Théodorique ? Vous ne connaissez pas Théodorique ? C'était le roi des Visigoths au début du 5e siècle. Il a régné sur son peuple une trentaine d'années, lui permettant de s'installer à cheval entre l'Aquitaine et l'Hispanie, jusqu'au jour où Rome est venu l'appeler à l'aide. Les Visigoths étant un peuple fédéré de l'Empire, Théodorique a accepté de lever son armée. Et mieux valait aussi appeler les Francs, les Burgondes et tous les autres fédérés d'Europe de l'Ouest parce qu'en face, il y avait l'armée d'Attila le 1. En 451, tout ce petit monde se croise donc entre la Champagne et la Bourgogne, dans un lieu mal identifié que les chroniqueurs nomment les Champs-Cataloniques, quelque part entre Troie et Chalons. Et au milieu de l'affrontement, qui constitue sûrement l'une des batailles les plus gigantesques de l'époque, Théodorique est soudainement tué par ses adversaires. D'après l'historien romain Jordanès, il serait tombé de son cheval et écrasé par celui-ci, ainsi que par les charges des cavaliers alentours. Le trépas d'un si grand roi plonge logiquement son peuple dans un immense désarroi, mais le fera néanmoins entrer dans la légende. Le Gondor. Un royaume encerclé d'ennemis, dont la puissance se concentre dans sa capitale. Une cité ancestrale aux Hauts-Murailles qui, depuis des siècles, ont découragé tous les assaillants. Jusqu'à ce que le Mordor, alignant une armée de machines de siège terrifiante, ne parvienne à pénétrer l'enceinte et à pousser le royaume vers la disparition. Moi, ça m'évoque un truc, mais quoi ? Ah oui, l'Empire Romain d'Orient, ou l'Empire Byzantin, on peut dire les deux, menacé par les invasions barbares, je sais que l'expression est tombée en désuétude et qu'elle ne recouvre pas une réalité historique adéquate. Je l'utilise ici par commodité parce que je n'ai pas le temps d'expliquer les subtilités des changements démographiques, économiques, sociaux et sécuritaires de l'Empire Romain des 4e et 5e siècle. Je ferai peut-être un DHEH là-dessus un jour, mais pas aujourd'hui, j'ai pas le temps, bisous. Menacé par les invasions barbares, donc, par l'éclatement oriental de son territoire, puis occidental, grâce à la joyeuse 4e croisade détournée par les Vénitiens, Byzance va irrémédiablement perdre en influence, jusqu'à ce que celle-ci dépasse péniblement les murs de Constantinople. Assiégé par Mehmet II en 1453, celui-ci déploie une armée considérable pour prendre la ville, mais aussi une artillerie terrifiante qui parvient à fragiliser l'ancestrale muraille de Théodose. En revanche, contrairement au Gondor, Constantinople n'est pas sauvée par une armée de fantômes des Balkans qui auraient eu une dette à payer. Non, pas vraiment. Elle tombe et devient rapidement la capitale d'un autre empire, celui des Turcs ottomans qui viennent de la conquérir. C'est toujours mieux que d'être rasée jusqu'à la dernière pierre, mais moins bien que de célébrer le couronnement d'Aragorn. Enfin, j'imagine. Enfant, notre désormais bon ami John Ronald Rowell a grandi entre ses 4 et ses 8 ans dans la petite bourgade de Sair Hall, près de Birmingham. Bien qu'il y soit finalement resté peu de temps et à un jeune âge, ses années passées à la campagne lui ont laissé de chagloureux souvenirs. C'était une sorte de paradis perdu. Il y avait un vieux moulin qui servait encore à faire de la farine, un grand étang avec des signes, des collines fleuries, des maisons anciennes. Ce décor hors du temps, comme une relique de l'Angleterre du 19e siècle, Tolkien s'en est servi pour imaginer un autre pays. Une comté lointaine, rurale, verdoyante, pacifique et amatrice de bonne humeur et de joie de vivre. Les Hobbits et la comté sont simplement ce que j'aurais aimé voir exister, mais qui n'a jamais été. Un peuple tout à fait démilitarisé, toujours prêt à s'accrocher. Derrière toutes ces choses de Hobbits, il y a toutefois un sentiment d'insécurité. Je savais que tout cela ne pourrait pas durer, et cela ne durera pas. Après le paradis champêtre et innocent, la comté bascule en effet dans un monde plus dur, plus violent. Si elle n'apparaît pas dans les films, l'invasion du pays des Hobbits est bel et bien conduite par Saruman dans les livres, où elle constitue le pénultième chapitre de la saga du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire l'avant-dernier acte. Tolkien a démenti la plupart des parallèles identifiés par les experts littéraires et les historiens qui se sont penchés sur le texte, mais malgré cela, il faut admettre que ce qu'il décrit est assez équivoque et laisse entendre que la dictature imposée par l'ancien locataire d'Orthank s'apparente à celle des fascismes européens des années 30. Un élément bien accepté par Tolkien, en revanche, et même revendiqué, en fait, touche à l'industrialisation. Qu'il s'agisse de celle de l'Isangar ou de la comté, toutes deux initiées par Saruman, pour des raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, révulse profondément l'auteur. Ayant grandi dans les campagnes anglaises puis dans les cités industrielles des Midlands, Tolkien a été marqué par ce qu'on appelle le Black Country, la partie de l'Angleterre principalement habitée par les mineurs de fonds chargés d'extraire le charbon. Dans ces régions, il a pu constater combien les paysages avaient été saccagés, la nature ignorée, les hommes brisés par un travail éreintant pour lequel ils étaient mal préparés, mal équipés, mal soignés. Cette idée de paysage noirci, creusé, ravagé, Tolkien y est d'autant plus sensible qu'il a participé à la Première Guerre mondiale. Depuis les tranchées de la Somme, il a pu voir l'horizon changer, meurtri jour après jour par les obus des canons. Mobilisé en 1915, Tolkien a été incorporé comme second lieutenant parmi les fusiliers du Lancashire. Depuis les positions qu'il a occupées avec ses camarades poilus belges, français, canadiens, indiens ou africains, le Britannique a vécu les pluies d'obus, les coulées de boue, le froid, la faim, la peur, la mort omniprésente. Il a pu voir, aussi, le déploiement des lances-flammes allemands et celle des premiers chars d'assaut, deux expériences qui lui inspireront les dragons, responsables de la chute de Gondolin, dont les écailles solides comme l'acier s'avèrent impénétrables, tandis que leur feu ne laisse aucune chance l'appelé du Front et du No Man's Land, lui, a inspiré les régions les plus glauques et les plus déshumanisées de la Terre du Milieu. Les Marais des Morts, juste au nord du Mordor, et l'approche de Morannon, près de son entrée, ont quelque chose du nord de la France, ravagé après la Somme. Après la publication du Seigneur des Anneaux dans les années 50, les rumeurs disaient que l'anneau unique était aussi une allégorie de l'arme ultime que constituait la bombe atomique, capable d'éradiquer l'humanité en un seul tir. Tolkien, comme pour la majorité des théories sur son œuvre, a toujours démenti. D'autant que d'après lui, mais aussi d'après les spécialistes de son travail, l'essentiel des romans était déjà écrit avant 1945, et donc avant l'apparition de l'arme atomique. Conséquence des deux points précédents, nombreux sont les personnages du Seigneur des Anneaux à avoir été chamboulés par leur aventure. Au premier plan, il y a évidemment le personnage de Frodon. Comme de nombreux vétérans de la Grande Guerre, meurtris physiquement et psychologiquement, Tolkien a porté les marques de son expérience du combat jusqu'à la fin de sa vie. Le Shell Shock, ou TSPT pour syndrome, au pluriel, de stress post-traumatique, recouvre un vaste panel de comportements, de phobies, de blocages intellectuels ou physiques, découlant d'un choc violent reçu lors d'une expérience traumatisante. Elle est particulièrement commune parmi les personnels militaires, policiers ou les civils ayant assisté à un événement tragique. Dans les derniers chapitres du Seigneur des Anneaux, Frodon montre ainsi certaines caractéristiques de TSPT. Un rejet de la violence sous toutes ses formes, une profonde dépression, un sentiment de vide et d'inutilité, un détachement absolu vis-à-vis d'un monde dont le quotidien trivial ne parvient plus à l'atteindre. Le départ de Frodon pour les Terres Immortelles laisse ainsi deux interprétations possibles. D'une part, il peut tristement signifier un suicide, dans le sens où cette porte de sortie serait la dernière qu'il puisse emprunter, bloqué qu'il est dans une spirale d'idées noires dont il est le prisonnier. Une autre interprétation, plus positive, et qui constitue souvent un objectif dans l'accompagnement des victimes, consisterait à voir dans ce départ un obstacle surmonté. Accompagné de Gandalf, mais aussi de plusieurs autres personnages qui sera à même de le comprendre, Frodon entame une nouvelle étape de sa vie auprès de nouveaux compagnons. L'horizon qu'il embrasse sera alors une vie sociale nouvelle, incluant des camarades ayant traversé des épreuves semblables, afin d'aborder ensemble l'avenir en laissant autant que possible leur passé derrière eux. Cela reviendrait alors à accepter leur vécu pour entamer ensemble une nouvelle aventure, en tournant une page du livre de leur vie et en imaginant un autre monde possible, comme Tolkien l'a fait lui-même en rédigeant consciencieusement pendant près de 40 ans l'univers de la Terre du Milieu. Cet épisode d'Historique Fantastique touche à sa fin, j'espère que vous l'avez apprécié. Il m'était bien sûr impossible de lister toutes les influences de Tolkien ou toutes les références historiques qui jalonnent son oeuvre. Je pense toutefois avoir donné une vision d'ensemble assez large, même si elle se termine sur une ambiance pas forcément très joyeuse, mais j'ai essayé de relever le niveau sur la fin, donc j'espère que vous n'êtes pas en PLS sous votre bureau. En tant que premier essai, cette vidéo était censée être plutôt courte, je constate au montage que c'est un échec, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Quoi qu'il en soit, le format va sûrement évoluer pour les prochains épisodes, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous imaginez que je pourrais améliorer ou quoi que ce soit d'autre qui puisse m'aider à mieux décortiquer avec vous nos mondes imaginaires préférés. D'ici là, vous connaissez la chanson, laissez un pouce bleu, partagez la vidéo, abonnez-vous et mettez la cloche. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Twitter, les liens sont en description. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là, je vous dis merci et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !